On est dehors aujourd'hui, c'est pas d'égalité de cœur qu'on a décidé de faire la grève, mais c'est vraiment parce qu'on est inquiets de nos conditions de travail, mais aussi de la qualité des services publics qui s'effritent. Pourquoi on fait la grève? Pour améliorer nos conditions de travail, pouvoir être plus attractifs, avoir des équipes qui sont complètes et être capable de faire un travail qui est de qualité. Ce qu'on souhaite, c'est de garder nos collègues dans la profession. Pour ça, il faut qu'on puisse être compétitif, il faut qu'on puisse penser à long terme de ne pas s'appauvrir. C'est fondamental parce que la stabilité dans les équipes, c'est ce qui nous permet de travailler sur le fond des enjeux. Moi, je suis en grève pour protéger les services publics. On a beaucoup de misère à garder les gens qu'on a. Ça en tombe plus difficile d'atturer des gens. J'ai terminé mes études en 2019 et la plupart de mes amis travaillent en privé. Dans les dernières années, on a vu plusieurs collègues d'expérience s'en aller vers d'autres milieux de travail parce que nos conditions étaient trop difficiles à soutenir. Moi, je souhaite que les conditions s'améliorent, se stabilisent pour qu'on puisse renflouer nos équipes et qu'on puisse donner tous les services qu'il faut. La journée où il ne va y avoir plus assez de monde, on pourrait travailler au laboratoire. Il n'y en aura plus de laboratoire, puis pas de laboratoire, pas d'hôpital. Ça prend des résultats pour que les médecins puissent poser leur diagnostic. Puis moi, ma crainte, c'est qu'on ne soit pas capables d'attirer plus de jeunes, de la relève dans le secteur public. En loisirs, il y a 120 places dans la Cua, mais ils sont seulement 22 cette année. Ça fait que la relève pour les techniciens en loisirs, il n'y en a pas. Ça fait qu'on a besoin d'avoir des salaires plus à l'échange. Mon salaire qui ne suit pas, que je n'arrive pas à la fin du mois ou qui me reste 50$ pour deux semaines, et je travaille à temps plein. Donc, M. Legault, on ne fait pas ça pour le plaisir. On fait ça parce que les travailleuses, on est tannés de ne pas avoir la reconnaissance qu'il faut pour poursuivre nos emplois. M. Legault, il serait temps que tu descends un petit peu de ton clédestal pour venir voir ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais vivre à ta population, qu'est-ce que tu fais vivre à tous ces gens de cœur-là, comme moi, qui travaillons fort pour que nos gens aillent mieux dans cette société. Descends, viens nous voir.